Générique New York 19ème et relégable accueille Laval 5ème. Les New York 10 n'ont toujours pas gagné le moindre match cette saison. Ils sont sur deux matchs nuls après deux défaites initiales. Une petite amélioration pour les joueurs de Régis Brouard a confirmé à domicile face à Laval. Les Tango sont eux sur deux victoires consécutives et se déplacent avec un seul absent. Lonnais blessé. New York de son côté joue ce match sans sens et surtout ses doux connés à l'infirmerie. Mal cuit quitte les chamois pour aller jouer à Saint-Etienne. Laval rentre le mieux dans le match. La première opportunité est pour les visiteurs. La deuxième également avec ce ballon enlevé juste comme il faut par la défense New York aise. Les joueurs de Denis Zanko sont beaucoup plus entreprenants à l'extérieur. Ça passe au-dessus pour Rachid Alioui. New York qui se réveille quand même alors qu'on s'approche de la fin de la première période. Une tentative de frappe de loin. Ça passe à côté du cadre du but gardé par Lionel Capone. Encore un ballon intéressant avec ce tir. Cette fois-ci c'est cadré et Capone obligé de s'employer. Les chamois sont en train de se réveiller dans cette partie. Ils terminent beaucoup mieux la première période qu'ils ne l'ont commencé mais à la mi-temps. 0 à 0 entre les deux équipes. Laval a joué en semaine et gagné au deuxième tour de la Coupe de la Ligue. Un succès 2 buts 1 après prolongation sur le terrain de l'ACA Jaxio. Et Laval cherche un nouveau bon résultat à l'extérieur. C'est pour l'instant le cas avec ce point du nul. Et les joueurs de Denis Zanko en veulent plus. Attention tout de même aux attaques Nortez qui se font plus pressantes. Dès le retour du vestiaire en voici une. Ça n'est pas cadré mais il y avait beaucoup de rythme. Nouvelle chance avec ce centre. Le ballon dévié. Et Capone qui a du mal à capter cette balle. L'arbitre va signaler une faute sur le gardien Lavalois. Laval qui se remet à jouer avec ce bon échange. Le centre en retrait et la reprise repoussée par Paul Delacroix. Une énorme opportunité en faveur des Lavalois qui insistent. Encore une action sur le côté droit. Le centre et la reprise de Rachid Alioui. 52ème minute l'ouverture du score en faveur de Laval. Et le joueur marocain arrivé de Guingamp cet été fait beaucoup de bien à l'attaque lavaloise. C'est déjà son 3ème but de la saison. Il a également marqué en coupe de la Ligue. Un joueur très efficace. Laval mène un 0 à l'extérieur. Gnor recule et a beaucoup de difficultés. Encore une occasion pour Laval. Ça passe au-dessus. Mais c'est trop tard pour les chamois Gnorthais. Et c'est Laval qui s'impose 1-0 à l'extérieur.